Yo salut à tous c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo que je tente un petit peu plus près nouveau setup je vais vous montrer d'ailleurs de suite à quoi ça ressemble voilà vous vous êtes là, moi je suis là, il y a l'écran qui est déporté avec le petit pied qu'il y a derrière là et qui en fait va me permettre tout simplement d'excentrer l'écran qui normalement est en face de moi quand je travaille et sur le côté il y a mon script en fait c'est tout simplement le texte de l'article sur locan.jp texte dont vous avez le lien en description de cette vidéo aujourd'hui en testant ce nouveau setup, j'espère que l'audio est bon tout ça vous me direz dans les commentaires de cette vidéo évidemment ce que vous en pensez je veux vous parler du projet de faire 300 km en vélo de Colomiers jusqu'à la pointe du bassin d'Arcachon au niveau de l'Eche-Cap-Ferré-Cap-Ferré qui était prévu pour le 14 août et que en fait je vais tout simplement annuler parce que c'est chiant je vous explique tout ça dans cette vidéo la base du projet, l'idée commence en mars 2021 en mars 2021 c'est un petit peu merdique la situation on se dit ouais non on sait pas trop ce qu'on va faire on sait pas trop si on va pouvoir bouger à nouveau ou pas s'il n'y a plus d'épreuves de compétition en vélo pour Florian qui habite à Aix-en-Provence il n'y a plus d'épreuves de crossfit pour moi on manque un petit peu de challenge en fait on se fait chier depuis un an en mars 2021 et donc avec Florian on se dit si on faisait une sortie un petit peu plus plus un truc un peu sympa au lieu d'aller se refaire le ventou comme on l'a fait l'an dernier on fait un truc qui sort de l'ordinaire on va faire une chier de borne en vélo on va jusqu'à l'océan moi depuis des années je veux aller de Toulouse à Sète en vélo et là je me dis bah go Florian pédale encore mieux que moi en étant dans la roue et en prenant des relais ça devrait être sympa d'aller au Cap Ferré ensemble ça fait 300 km est-ce que t'es chaud ? il me répond oui on est chaud bah go on est chaud sauf que la vie arrive toujours avec plein de petites surprises Florian a eu une énorme opportunité professionnelle et du coup évidemment il l'a saisi ça veut dire monter en compétence ça veut dire passer davantage de temps sur son taf etc enfin bref c'est multifactoriel comme toujours et entre une putain d'évolution professionnelle et une sortie en vélo sur un week-end du 14 août le choix il est très vite fait j'en veux absolument pas Florian évidemment de vouloir évoluer sur sa carrière pro la seule problématique c'est que maintenant je me retrouve solo à devoir faire 300 km alors la sortie est publique sur Strava je vous mets le lien dans la description de cette vidéo la sortie est publique et vous êtes plusieurs à vous être inscrits c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois déjà quand je vous ai présenté mes 160 km en vélo je devais faire 200 km en vélo hier et c'est à ce moment là que ça a fait clic en fait je me suis dit non tu te fais chier et c'est ce qui déclenche cette vidéo aujourd'hui vous étiez donc plusieurs inscrits sur la sortie et donc on peut légitimement passer qu'on sera 3-4 au départ mais sur 50-60 km parce qu'après les gens doivent revenir à Toulouse donc ça fait 100 km et que pareil au niveau du bassin d'Arcachon il y aura peut-être 2-3-4 personnes qui viendront avec nous il y a une ou deux personnes au milieu du trajet donc je ne suis pas seul tout le temps mais je suis seul sur l'immense sur l'entièreté du parcours en fait du début à la fin personne n'est avec moi ça va être réellement compliqué psychologiquement physiquement également donc on part d'une sortie vélo sur une journée avec un pote qui est bon en vélo un pote avec qui je m'entends excessivement bien évidemment à faire une sortie de 300 km tout seul pour aller à la plage un 14 août où vraisemblablement il fera très chaud je déteste la chaleur pour crever de chaud pour revenir le dimanche pas ouf comme planning en fait donc vous l'avez compris réaliser 300 km en vélo de Colomiers jusqu'au bassin d'Arcachon ça serait déjà la plus grosse sortie que j'ai jamais faite d'une traite et je me mets énormément de pression pour la réaliser déjà parce que j'en parle depuis un moment et surtout parce que la sortie me fait peur tout simplement 300 bornes en vélo ça me fait peur comme je vous l'ai déjà présenté sur cette chaîne depuis que je suis dans une maison j'ai la possibilité d'avoir un garage gym donc j'ai des bars des haltères un rack maintenant et je pourrais m'entraîner chez moi je suis un grand fan de crossfit de muscu depuis toujours depuis des années j'ai perdu 10 kg avec la période de Covid etc et j'aimerais bien me remplir un petit peu parce que c'est pas que le regard des autres m'intéresse mais moi tout simplement quand je me regarde dans mon miroir le matin je me trouve bien si je suis un petit peu bulky un petit peu galbé c'est intéressant c'est mon physique qui me plaît chacun a sa propre approche avec ça capillairement parlant vous voyez je suis nettement moins exigeant par contre donc là en fait mes entraînements de muscu restent éloignés de mes entraînements de vélo et sont pas trop intenses pour pas venir empiéter sur mes entraînements de vélo le soulevé de terre qui est par exemple mon exercice favori en muscu en crossfit en altéro c'est un mouvement que je ne fais plus ou plus lourd parce que sinon j'ai des grosses courbatures aux ischios fessiers et dos et je peux plus pédaler comme j'aurais prévu de pédaler durant la semaine et ça me fait chier en fait parce que le vélo n'est plus un entraînement mais une finalité d'entraînement en fait c'est à dire que tout ce que je fais est censé s'aligner pour cet unique objectif ridicule en plus de faire une sortie de 300 km il y a l'ension du poids aussi j'essaye de rester dans la fourchette basse des 80 kg alors que perso je suis plus dans la fourchette haute des 80 kg avant Covid j'étais à 91 kg et solide 14% de matière grasse donc c'était quand même quelque chose d'assez sympa là aujourd'hui j'essaye de rester dans la fourchette basse des 80 kg parce qu'il faut que j'ai un rapport poids puissance intéressant sur le vélo ça me fait chier pareil je suis explosif sur un vélo mon gros kiff c'est de mettre des gros sprints dès qu'il y a une pancarte qui arrive c'est de rouler fort sans aucune logique juste parce que le revêtement est cool il y a une grande ligne droite c'est sympa ben go allez on embraye et pas forcément de regarder mon capteur de puissance tout le temps et de me dire allez tu restes en dessous de 250 watts non là c'est bien là il y a du vent il faut que tu ralentisses etc et ça devient inintéressant ça devient chiant en fait et c'est pas mon approche du vélo il y a plus de fun dans mes sorties de vélo je trouve ça très dommage et au delà de ça ce qui est pire c'est que je pense que je deviens un moins bon cycliste à cause de ça parce que je mise tout sur de l'endurance qui n'est pas ma force très clairement au détriment d'autres filières et donc je peine plus en compte je me rends compte je suis moins explosif moins gazif sur des relances et ben non en fait c'est relou comme je l'ai évoqué en début de cette vidéo j'aimerais vraiment reprendre les quelques kilos que j'ai perdu en 2020 durant cette période Covid parce que ben juste j'en ai besoin en fait je me sens bien comme ça et encore une fois je considère le vélo comme un entraînement ça fait partie d'un tout mon but à moi c'est d'être un bon athlète d'être un meilleur athlète aujourd'hui que hier et bien moins que demain mais l'idée du coup c'est d'avoir de l'endurance de pouvoir tout faire en fait de pouvoir lever des charges lourdes de pouvoir faire du vélo longtemps et rapidement de pouvoir faire des randonnées de pouvoir aller courir de pouvoir faire plein de choses et le vélo fait partie de tout ça c'est un entraînement c'est pas une finalité et parfois souvent j'ai juste envie de rien faire ou de prendre un livre et de bouquiner parce que j'ai une montée en compétence à faire parce que j'ai un nouveau taf super intéressant parce que ben j'ai juste envie de me détendre ou les fois où j'ai envie de rien faire et de profiter de la famille que j'ai autour de moi pourquoi pas ou des amis tout simplement moi aussi et pas de me dire allez non là tu vas manger chez des potes bon d'accord mais t'y vas en vélo parce que c'était le jour où tu devais faire un entraînement long ouais non je suis plus un athlète de haut niveau en fait je suis un adulte avec une vie très active comme c'est le cas de certaines personnes qui vont regarder cette vidéo et en fait le sport doit rester juste ça d'un truc fun quelque chose d'agréable le sport fait entièrement partie de ma vie mais ce n'est pas plus ma vie c'est pour ça que j'ai besoin de revenir à une conception plus loisir sans autre objectif que celui d'être bien dans ma peau en fait tout simplement et d'avoir simplement fait sauter cette sortie de 300 km et de me dire bon bah à partir de maintenant je peux refaire les sorties vélo que je veux bah c'est trop cool j'ai vraiment la sensation d'avoir enlevé un poids que je traînais depuis pas mal de temps et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo en fait parce que j'assume parfaitement ce truc là et que réellement c'était un poids en fait de me dire je vais faire 300 km plus on approche plus je me mets de stress pour rien et c'est profondément dommage et là je me dis bah cool je vais pouvoir aller faire des sorties de 220 bornes pourquoi pas ou des sorties de 60 mais très vite ou aller rouler avec Julien qui est un superbe puncher comme moi aussi et on va se mettre des sprites à chaque pack cart ça va être trop cool ou aller rouler avec Loïc qui lui est plus grimpeur et je pourrais essayer de me mettre à la mine dedans mais je m'en fous parce qu'on fera 60 80 bornes et je m'en tape de taper trop dans mon capteur de puissance parce que on fait une sortie on est là pour rigoler et voilà et ça ça me fait plaisir de revenir à ce côté fun du vélo petite parenthèse vélo le test du Van Riesel est écrit il faut que je le tourne il faut que je le retourne ça fait 4 fois 3 fois 3 fois ma main avait raison ça fait 3 fois que je tourne ce test du Van Riesel il va falloir que je le tourne donc une quatrième fois pour pouvoir le publier donc la vidéo sortira quand elle sera prête très simplement fin du mois début du mois prochain j'avais commandé une paire de roues Campagnolo je vais les garder parce que pareil je kiffe d'avoir du bon matos en vélo donc c'était pas des roues achetées spécifiquement pour cet événement c'était des roues achetées parce que c'est cool d'avoir des bonnes roues sur un vélo c'est peut-être même le truc le plus important mais voilà tout je vous fais des grosses bises n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de cette vidéo ce que vous en avez pensé du setup également partie couleur lumière machin tout ça micro et je vous dis à très vite je vous fais des bises ciao ciao